Comme une pandémie, les cérémonies d'hommage se succèdent à travers tout le pays et le district des Savannes ne veut pas rester en marge de cette manifestation. Dans cet élan, le ministre Amadou Koulibaly, vice-président chargé de la mobilisation, de la communication et de l'animation, a entrepris du mercredi 1er au dimanche 5 mai une tournée de mobilisation dans les régions de la Bagwe, du Porro et du Chorogo. Vous pouvez suivre un leader parce qu'il vous dit de belles choses, il vous fait de belles promesses et qu'à l'arrivée, il vous fait honte. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'en fait rien, il fait même de bonheur. Mais le président Ouattara n'est pas de ce type de leader parce que le président Ouattara nous a montré que nous avons eu raison d'avoir confiance en lui, que nous avons eu raison de le suivre, il a fait tout ce qu'il a promis et même au-delà. Que l'enfant qui a son entrée en 6ème reste dans sa localité, pour cela on est en train de faire des collègues de proximité. Les collègues de proximité poussent partout, nous tous, nous le voyons. On a réduit ton transport, ton coût de transport, c'est de l'argent qu'on a donné. Quand tu as évité le stress d'aller chercher un tuteur d'une grande ville pour ton enfant, avec tout ce que ça peut constituer qu'on voudrait monter à soulager, et cette bien-faire du président, nous le voyons tous, nous en sommes tous. Allo, 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 allo ! Merci. Président du comité d'organisation de l'hommage que le district des Savannes veut rendre à son excellence, monsieur le président de la République, nous tournons donc dans le district des Savannes. Nous étions dans la Bagoué, nous avons fait trois départements. Depuis hier, nous sommes dans le Chologo, nous avons fait les trois départements également. Nous finissons aujourd'hui ces trois départements à Kong. Nous avons eu l'occasion de faire le département de Chologo. Il nous reste donc pour la région du Chologo. Mais déjà, au moment où il ne nous reste que trois départements à courir pour pouvoir boucler cette tournée, je peux dire que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits déjà de la mobilisation partout où nous sommes passés. Ce sont des populations enthousiastes, impatientes de pouvoir manifester leur reconnaissance à son excellence, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les œuvres de développement qu'il a posées à l'échelle de la Côte d'Ivoire et dont le district des Savannes a bénéficié, comme tout le reste du pays. Nous n'avons donc aucun doute que du point de vue de la mobilisation, les populations répondront massivement. Maintenant, il y a une question qui apparaît dans toutes les interventions. Qu'est-ce qu'il en sera de 2025 ? Le souhait profond des populations est que le président continue l'œuvre qu'il a commencée parce qu'elles ont confiance en lui. Elles ont totalement confiance en lui. Mais c'est au nom de cette confiance en lui que nous leur disons que le dernier mot lui revient. S'ils décident d'y aller, ce ne sera pas difficile pour elles. Mais s'ils décident de ne pas y aller, au nom de la confiance qu'elles ont placée en lui, elles devraient pouvoir s'aligner comme un seul homme, comme si c'était lui-même derrière la personne qu'il aura choisi. Toujours est-il que les populations auront certainement, le 18 mai, une belle occasion pour démontrer au président leur attachement à sa personne, leur attachement à sa vision, leur attachement à la politique de développement qu'ils mènent dans l'équité et la justice, ne laissant pour compte aucune région du pays. Restez connectés pour ne rien manquer de cet événement grandiose. Sous-titrage ST' 501